En Belgique, du fait que nous avons légiféré non seulement en ce qui concerne l'euthanasie, mais aussi pour les soins palliatifs et en général pour les droits du patient, nous avons constaté dans les dernières années, c'est-à-dire les 15 dernières années, une humanisation de la fin de vie. En quelque sorte, je dirais que ce qui a été positif par rapport à des fins de vie choisies s'est répercuté sur également la qualité des soins palliatifs et inversement. La culture palliative est devenue un acquis en ce qui concerne la fin de vie en Belgique. Donc, pas seulement l'euthanasie, qui reste une décision très minoritaire, de l'ordre de 2% des décès en Belgique, mais le fait que l'on puisse également aborder toutes ces questions de fin de vie en toute clarté, en évitant les tabous, en évitant également parfois de ne pas poser les bonnes questions, a permis justement cette grande humanisation de la fin de vie. Tout n'est pas parfait, bien entendu, mais c'est ce que l'on a pu constater. Par exemple, également l'instauration de ce que je pourrais appeler des rituels de passage, que ce soit maintenant avec un moment de prière, donc avec un prêtre, ou que ce soit du point de vue uniquement non-croyant, mais de toute manière, être là, être présent. Donc, ne plus connaître ces morts solitaires. L'impact est très difficile à définir par rapport à la France. Ce que la législation belge peut avoir comme impact par rapport à la France, je dirais qu'il y en a un premier, c'est que nous avons des patients français qui veulent bénéficier de la loi relative à l'euthanasie, outre le fait que nous avons également de nombreux résidents dans les maisons de retraite en Belgique, des résidents français. Donc, il y a cette question très délicate, des demandes qui sont formulées par des patients étrangers français en l'espèce par rapport à l'euthanasie. Et il faut savoir qu'on ne vient pas en Belgique avec sa petite valise un lundi pour obtenir l'euthanasie le vendredi. C'est un processus. Il faut que le médecin rencontre la personne qui fait cette demande, soit persuadé qu'il s'agit de la seule option possible. Et dès lors, la situation que nous connaissons en Belgique par rapport aux patients français est extrêmement délicate. Nous ne pouvons pas rester sourds à certaines situations humaines, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas non plus apporter une solution à tous les patients français qui viendraient en Belgique. La première chose est de bien nommer les choses, de savoir ce que l'on veut dire par euthanasie, de savoir ce que l'on veut dire par sédation profonde et continue, de savoir ce que l'on veut dire par l'arrêt de traitement, etc. Donc, déjà bien nommer les choses. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de ne pas fermer les yeux, de ne pas avoir des œillères. Et pour ce qui concerne des pays comme la Belgique qui ont dépénalisé l'euthanasie, ce qui est fondamental, c'est de prêter attention à la formation, non seulement des médecins, mais aussi de l'ensemble du personnel soignant. La mort est quelque chose qui reste encore difficile à vivre, je dirais. Les personnes qui font ces demandes d'euthanasie, elles ont déjà fait un cheminement. Mais les proches, mais le personnel soignant, n'a pas connu ce cheminement. Et le fait de se dire que cette personne, en toute conscience, demande l'euthanasie, nous bouscule, bouscule nos lignes, bouscule également nos sentiments. Et donc, je pense qu'il est très important de parler, d'ouvrir le débat et surtout de ne pas se contenter de phrases générales, éventuellement même de slogans, mais de s'attacher vraiment au plus près de la manière dont on peut encore et toujours améliorer les fins de vie, les humaniser et rendre ces moments qui sont très importants, effectivement, des moments pleins de sérénité et de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada